bonjour à tous et bienvenue aux apc du bitmaking aujourd'hui on va continuer l'exploration de mpc essentiel en utilisant les vst plugins alors déjà il va falloir configurer votre logiciel pour pouvoir utiliser les vst donc ce qu'on va faire on va aller dans edit préférence plugins et dans et dans l'onglet plugins vous allez indiquer l'endroit où vous avez vos vst donc moi c'est dans le programme file vst plugins voilà ensuite vous faites rescan all et ça va vous lister tous vos plugins ensuite une fois que vous êtes dans le main mode ce que vous faites ici vous avez dans le dans la barre séquences vous avez l'onglet drum vous cliquez dessus et juste en dessous vous pouvez choisir soit de faire des nôtres enfin soit de mettre des samples de drum soit de mettre des plugins soit de commander un appareil midi ou soit d'utiliser un key group nous on va utiliser les plugins voilà une fois que ça c'est fait vous allez dans la ligne du dessous et vous allez avoir la ligne plugins on va choisir un petit plugins vite fait donc je vais prendre par exemple expand 2 puisqu'il ya tout dedans comme type d'instrument on fait select vous appuyez sur le petit peu qui a juste à côté et ça vous fait apparaître votre plugins je vais mettre un petit piano électrique voilà ça c'est fait je vais mettre huit huit bars d'enregistrement donc l'équivalent huit mesures voilà on va changer de tempo j'ai mis un tempo 240 et on va commencer tout simplement l'enregistrement donc quand on regarde une fois que vous avez mis plugins ça nous joue directement les sons du plug comme sur un piano normal donc vous noterez bien que moi j'ai un apc k25 qui est censé être utilisé avec ableton mais ça marche parfaitement avec reason donc on va lancer un enregistrement et vous allez voir en fait comment on enregistre les notes et ensuite on va se faire une petite piste de drum pour accompagner les accords tout en sachant que dans mpc essentiel on n'a qu'une seule piste de séquençage midi donc ce qui fait qu'en fait je vais enregistrer le piano électrique puis je vais leur ressampler donc ça va me donner un sample de huit mesures que je vais intégrer ensuite dans un programme drum pour pouvoir le rejouer avec une piste de batterie donc là on va déjà enregistrer le piano donc j'ai mes premiers accords qui ont été un petit peu décalés il me semble on va voir vérifier ça j'ai du mal qui comme c'est Voilà, là on devrait être bon. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans l'onglet enregistrement et ici au niveau de l'input, au lieu de mettre external pour l'enregistrement en partant d'une source externe, je vais mettre resample, ce qui fait qu'en fait il va enregistrer le plugin que j'ai mis dans le logiciel. Donc pour ça on appuie sur notre record en ayant réglé le threshold pour que dès que le signal débute, l'enregistrement commence. Et voilà. Donc on fait stop record, là je vais garder l'enregistrement. Si on le réécoute, donc là maintenant je vais aller dans l'éditeur. Ce que je vais faire, je vais enlever le coup de métronome qu'il y a au début. On peut même agrandir la forme d'onde. Voilà. Ensuite. On se réécoute ça. Pour se faire une boucle parfaite de 8 mesures. Donc une fois que vous avez placé le locator droit et le locator gauche, vous faites extract, ou discard. C'est à dire que les zones grises vont être coupées et on va garder uniquement la zone bleue. Donc si vous faites discard, ça va vous couper directement. Et si vous faites extract, ça va vous créer un nouveau sample où la partie bleue sera extraite du sample original. Donc moi je vais faire discard. Do it. Et voilà. Donc là on a notre nouveau sample. Alors, soit on le garde comme ça, soit on crée un programme slice, mais moi je vais le conserver de cette façon. Donc je relance la lecture. C'est parfait. Je retourne dans le main mode. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement effacer mes notes puisque je n'ai qu'une piste. J'efface toutes mes notes. Je supprime. Voilà. Et là, je vais intégrer mes batteries dans un programme drum. Donc je me remets sur mon programme. Je vérifie bien qu'il n'y a plus de notes. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement intégrer mes samples de batterie. Alors, je vais utiliser le filtre puisque ici, quand on regarde le haut de la fenêtre, j'ai nos filtres. Là, je vais mettre uniquement les samples. Et je vais aller chercher de quoi faire un kit de batterie. Donc, il va me falloir, par exemple, un hat. Ensuite, je vais prendre un kick. Une snare. Et un hat ouvert. Là, je mets tous les samples. Donc, ce qui fait qu'ici, on se retrouve bien avec notre sample qu'on a joué avec le VST plugins. Et je vais l'intégrer sur un de mes patchs. Donc là, maintenant. Donc là, pourquoi le sample joue jusqu'à la fin ? Tout simplement parce que quand on regarde notre édition de programme, déjà un, je suis en mode polyphonique. Donc voilà. Et ensuite, au niveau de mon sample, il est en note on. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Ta 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 ta. Je trouve. Mode polyphonique. Simple. Voilà. Alors, je reviens en mode édition. Donc pour ceux qui ont un clavier, il va falloir retrouver. Par contre, mon charlet ouvert, je ne sais pas où il est. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de travailler avec un pad. Bref. Quand on est en mode plugins, ça le fait direct. Voilà. OK. Bon. On va commencer à se faire les notes. Alors. Enregistrement. Excusez-moi. Enregistrement. Deux. Ok. Donc. Je vais maintenant couler. Je vous houvoie. Un petit test. Je vous laissez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501